Et bien voilà, bonjour à tous, nous allons remercier les professeurs Pessenti et Sadegozi de nous animer ce débat sur le sport et l'enfance, nous allons tous savoir si le sport est bénéfique pour l'enfant ici dans le sidériste, quel sport, à quel âge, vous allez tous savoir et je vous rappelle que ces présentations sont enregistrées, qu'on peut les revoir en streaming et vous pouvez les faire connaître autour de vous. Jérôme, je te donne la parole. Merci Philippe et merci d'avoir organisé ce sujet avec Sébastien Pessenti. Sébastien Pessenti fait partie de l'école marseillaise très réputée du professeur Jean-Luc Jouve. Alors il fait beaucoup de chirurgie du rachis, de scoliose, mais il s'occupe également beaucoup de sport et il avait fait une très belle conférence à la Sauvecote sur ce sujet. Donc je pense que son topo va être très intéressant. En tout cas, c'est un spécialiste de ce sujet. Sébastien, je pense qu'on va te passer la parole et merci beaucoup d'intervenir pour ces conférences. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je voulais remercier particulièrement Philippe Chiron pour son invitation et c'est un honneur pour moi de participer aux conférences d'orthopédie de Toulouse qui sont très réputées. Et je remercie M. Saldegozy d'avoir accepté de modérer cette session. Donc effectivement, on va parler un peu de sport et enfance. Donc sans rentrer trop dans les détails, l'idée, c'est de vous donner un peu des idées sur comment gérer la pratique sportive chez l'enfant. Et puis pourquoi est-ce qu'il faut les inciter à faire du sport et pourquoi il faut les inciter à ne pas trop en faire non plus. Donc tout est une question de mesure. Donc la pratique sportive chez l'enfant, quand on regarde à peu près tous les articles qui sont publiés sur la reconstruction du LCA chez l'enfant ou tout ce genre de sujet, on retrouve que la pratique sportive chez l'enfant est en constante augmentation. Donc c'est une chose qui est vraie quand on regarde les généralités en général. Mais en fait, quand on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que c'est surtout vrai pour les tranches d'âge les plus jeunes. Probablement parce qu'ils faisaient un peu moins de sport avant ou que ce n'était pas enregistré, entre guillemets, ou compilé. Et puis surtout pour les filles qui, là encore, il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, avaient peut-être moins d'activités sportives organisées que c'est le cas actuellement. Donc en fait, ce qui est surtout vrai, c'est qu'on a une augmentation importante de la sédentarité. C'est vrai dans toute la population et c'est particulièrement vrai chez l'enfant. Le sport, la pratique sportive chez l'enfant, c'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis en consultation avec plein de questions. Quand est-ce que je peux reprendre le sport après ma fracture ? Quand est-ce que je peux reprendre le sport après mon opération ? Quel sport doit faire mon enfant pour guérir sa scoliose ? Il faut faire des certificats médicaux. Donc il faut quand même avoir quelques notions d'activités sportives chez l'enfant. Donc on va aborder ce sujet au travers de trois questions. La première question, c'est quels sont les bénéfices de la pratique sportive chez l'enfant et pourquoi est-ce qu'il faut les encourager à faire du sport ? La deuxième question, c'est l'opposé. C'est comment gérer l'enfant sportif de haut niveau et la pratique sportive excessive ? Et la troisième question, c'est quelles pratiques sportives après chirurgie orthopédique majeure ? Avec trois exemples qui sont un peu iconiques de l'orthopédie pédiatrique et qui sont la chirurgie orthopédique rachidienne, la chirurgie oncologique squelettique et l'exemple du ligament de la reconstruction, pardon, du ligament croisé antérieur. Donc quels sont les bénéfices de la pratique sportive chez l'enfant ? Encore une fois, la pratique sportive régulière est fortement recommandée chez l'enfant. Il y a même des recommandations de l'OMS à ce sujet. Elles changent régulièrement et les dernières sont les suivantes. Il est recommandé pour l'enfant d'avoir une moyenne hebdomadaire de 60 minutes par jour d'activité physique modérée à intense. Donc parallèlement à ces recommandations, ou en tout cas c'est probablement ce qui motive ces recommandations, c'est qu'on a une augmentation des activités sédentaires. Il a été rapporté dans la littérature que dans certaines tranches d'âge, et en particulier chez l'adolescent, on pouvait avoir jusqu'à 10 à 12 heures par jour d'utilisation des médias, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la tablette, la console, ce que vous voulez. Et puis on a aussi retrouvé une corrélation négative entre l'activité physique et l'indice de masse corporelle et l'utilisation des médias. En d'autres termes, les enfants qui font le moins d'activités physiques sont ceux qui ont un IMC le plus élevé ou qui utilisent le plus les médias. Donc la relation de cause à effet, je vous laisse deviner le sens de cette relation, mais il y a probablement quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir faire faire du sport aux enfants ? Pour plusieurs raisons, mais ce qu'on sait, c'est que le manque d'activité physique entraîne de nombreux problèmes chez l'adulte avec une diminution des indicateurs de santé globale, un risque augmenté d'obésité, un risque de pathologie cardiovasculaire, avec aussi des problèmes à long terme, puisqu'il a été démontré que les enfants qui ne font pas de sport donnent des adultes qui ne font pas de sport. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une population adulte en bonne santé avec une activité physique régulière pour diminuer votre risque de pathologie cardiovasculaire et compagnie, il faut avoir des enfants qui font du sport. Donc c'est une culture qu'il faut instaurer dès le plus jeune âge. La pratique du sport chez l'enfant, elle va avoir plusieurs effets et elle va entraîner des effets bénéfiques à court terme, donc des effets immédiats et des effets aussi sur le long terme. On va avoir en premier lieu des bénéfices sur le développement moteur et socio-affectif. Il y a plusieurs études qui ont été publiées, dont celle-ci, qui a été publiée il y a une dizaine d'années sur presque 5000 enfants de 10 à 15 ans. Et on montre que chez les enfants qui font du sport, on a une amélioration des compétences motrices qui est directement corrélée au temps de pratique sportive. Donc ça, c'est le sport organisé ou non. Pour les activités sportives extrascolaires, c'est-à-dire faire du sport en plus de l'éducation physique à l'école, là aussi, on a une amélioration des compétences sociales et des compétences physiques. Il a été démontré que chez l'enfant, même de très jeune âge, on avait une amélioration des compétences motrices, enfin une acquisition des compétences motrices qui était plus rapide chez les enfants en âge préscolaire qui pratiquaient des programmes spécifiques à hauteur de 15 minutes par jour. On a également des bénéfices sur la santé musculo-squelettique avec une diminution de la fréquence des douleurs musculo-squelettiques chroniques. C'est particulièrement vrai chez l'adolescent et c'est particulièrement vrai pour les enfants souffrant de dorsaux lombalgiques. Excusez-moi, j'ai un problème de jeune âge qui ne fait pas de sport. Donc, quand je vous parlais des dorsaux lombalgiques, c'est effectivement vrai puisqu'il a été démontré que chez les enfants, avec un manque d'activité physique, on avait un tiers qui présentait des douleurs de dos. Ces douleurs étaient également corrélées à l'IMC et comme on l'a dit précédemment, l'activité physique, elle aussi, est un facteur qui va permettre de diminuer l'IMC. À l'inverse, il a également été démontré que quand on avait une activité physique régulière, on avait une augmentation de la mobilité rachidienne et un renforcement de la musculature du tronc, ce qui là encore, même s'il n'y a pas de preuves formelles et qu'il n'y a pas de lien statistique de cause à effet entre l'activité physique et la pratique de sport et les douleurs, il est vrai que le fait d'avoir une meilleure musculature, une meilleure posture et une mobilité plus importante est probablement un facteur qui permet de diminuer le risque de douleur de dos. On va également avoir des bénéfices sur la santé musculo-squelettique avec une amélioration de la composition corporelle, avec une augmentation de la masse maigre, une amélioration de la force corporelle et une augmentation de la densité minérale osseuse. Là encore, c'est vrai chez les enfants plutôt de jeune âge, avant l'âge de 13 ans, c'est vrai pour les sports en charge, c'est-à-dire pas le vélo, pas la natation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent de vélo et de natation, mais en tout cas, en ce qui concerne la densité minérale osseuse, il faut des sports en charge. Et on a une amélioration des 10 mois d'exercice à hauteur de 3 fois par semaine. Ça présente un vrai bénéfice sur le long terme, puisqu'il a également été démontré qu'une densité minérale osseuse faible dans l'enfance était un facteur de risque de fracture ostéoporotique. Donc, si vous avez une population pédiatrique qui pratique le sport régulièrement, avec une densité minérale osseuse qui est meilleure, vous aurez probablement à long terme une population avec moins de risque de fracture ostéoporotique et tous les problèmes que ça engendre. Et puis enfin, on va avoir une diminution de la fréquence des blessures musculo-squelettiques. C'est un cercle vertueux. Plus les enfants vont être sportifs, moins ils vont avoir de risque de se blesser en pratiquant le sport. Donc, ça, c'est vrai jusqu'à un certain point et on va l'aborder tout à l'heure sur l'enfant sportif avec les lésions d'hypersollicitation. Donc, encore une fois, là, on est dans le cadre d'enfants qui pratiquent peu ou pas d'activités physiques. Donc, en conclusion, la pratique sportive régulière a de nombreux bénéfices pour la santé des enfants, avec une amélioration de l'acquisition des compétences motrices, une amélioration de la composition corporelle, une diminution des douleurs chroniques et une amélioration des compétences socio-affectives. Donc, quel est le rôle de l'orthopédiste pédiatre ? Il faut encourager l'activité sportive. On peut, à l'instar de l'arrêt du tabac, on peut instaurer la notion de conseil minimal en demandant systématiquement à la consultation, quel que soit le motif, est-ce que tu fais du sport et est-ce que tu as déjà pensé à faire du sport ? C'est ce qui va permettre peut-être à l'enfant et surtout à sa famille de se poser la question d'une activité sportive extrascolaire. On va ensuite passer à la deuxième question qui est comment gérer l'enfant sportif de haut niveau ? Donc, c'est l'extrême inverse. Pourquoi est-ce que cette question vient sur le tapis ? Parce que de plus en plus, dans notre société actuelle, on a une iconisation du sportif de haut niveau du fait de la médiatisation du sport, de la reconnaissance que ça entraîne et évidemment des gains financiers qui accompagnent tout ça, qui fait que le sport de haut niveau, ça devient un objectif pour de plus en plus d'enfants et surtout pour de plus en plus de parents. Ça entraîne une diminution de l'âge de la spécialisation sportive avec comme objectif final la professionnalisation de l'individu. Donc, avant tout, il est important de s'entendre sur ce que c'est que la spécialisation sportive. Donc, il y a des définitions claires qui existent. C'est la pratique intensive d'un même sport. Donc, la pratique intensive, c'est-à-dire 10 à 20 heures par semaine et donc d'un même sport pendant plus de 8 mois de l'année. C'est une notion ou un concept d'entraînement qui a été introduit en Europe de l'Est dans les années 50 et qui avait évidemment pour but d'améliorer les capacités intrinsèques des jeunes athlètes. L'idée, c'était de spécialiser les enfants de plus en plus tôt, enfin, à un très jeune âge, pour avoir des enfants qui sont conditionnés à faire le même sport et être très performants dans ce sport-là et donner des athlètes professionnels très performants. Donc, ça a été surtout vrai en Europe de l'Est et puis aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Ça allait un peu moins en Europe, même si on a quand même des cas de spécialisation précoce. En 2017, ça a été pas mal étudié par Pasulka, qui a publié une série d'articles sur la spécialisation. Donc, c'est un auteur des États-Unis. Et il montrait qu'on avait une spécialisation de plus en plus précoce aux États-Unis pour le tennis, la gymnastique et la danse, avec un âge moyen de spécialisation de 11 ans. Et on va voir après que c'est probablement beaucoup trop tôt. Et un volume moyen d'entraînement qui était de 12 heures par semaine. Donc, ça, c'est pas bien, puisque ça présente des effets néfastes chez les enfants, d'avoir une activité sportive trop importante. Et à partir de 20 heures par semaine, on a un risque de blessure qui est plus important, un risque de trouble de croissance qui est plus important. Donc, le rôle de l'orthopédiste, et qui plus est de l'orthopédiste pédiatre là-dedans, c'est de connaître les recommandations. Et les recommandations, c'est qu'il faut que la pratique hebdomadaire en nombre d'heures soit inférieure ou égale à l'âge de l'enfant en année. Donc, c'est une notion qui est accessible même pour un orthopédiste. Si un enfant de 9 ans fait plus de 9 heures de sport par semaine, c'est qu'il fait trop de sport. Je m'inclus dans les orthopédistes. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop de sport ? Parce qu'on va avoir des effets néfastes. On va avoir des effets néfastes d'abord sur la croissance. Donc, ça, ça a surtout été démontré dans les sports d'apparence, la gymnastique, la danse, le patinage et la natation synchronisée, mais aussi dans les sports à catégorie poids, comme les sports de combat, puisqu'il est évidemment avantageux d'être le plus lourd dans sa catégorie de poids plutôt que d'être le plus léger dans la catégorie du dessus. Donc, tous les sports où on a besoin de contrôler son apparence ou de contrôler son poids pour améliorer ses performances sportives vont être sujets à des troubles de croissance en cas de pratiques excessives. Donc, les effets sur la croissance, ça va être une diminution du pic de croissance en intensité et en timing, en âge de survenue, avec un retard statural qui sera potentiellement irréversible. Et ça, ça a été démontré dès 15 heures d'entraînement par semaine. Il y a cette étude de Tiennes qui date de 1993. Donc, elle n'est pas toute récente. Elle a 30 ans, mais elle est un peu importante puisqu'elle pose un peu les bases de tout ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé la croissance de 22 gymnastes qui s'entraînaient 22 heures par semaine à 22 nageuses qui s'entraînaient 8 heures par semaine. Donc, c'est un peu caricatural puisque d'un côté, on a des gymnastes qui font du sport en charge avec des contraintes répétées et des à-coups répétés qui vont probablement avoir une influence non dégligeable sur le cartilage de croissance. Puis ces gymnastes, elles vont s'entraîner 22 heures par semaine. Et on les compare à des nageuses qui, elles, vont faire un sport qui n'est pas en charge. Et elles, elles s'entraînent 8 heures par semaine. Donc, c'est beaucoup, mais enfin, c'est beaucoup plus raisonnable. Et on se rend compte que chez ces patientes-là, on va avoir une vitesse de croissance qui sera significativement moins élevée chez les gymnastes qui s'entraînent de façon excessive versus les nageuses qui s'entraînent normalement. Donc, les causes de ces troubles de croissance, on n'a pas vraiment la réponse. C'est probablement multifactoriel. La surcharge mécanique du cartilage de croissance, il est probablement pour beaucoup. Mais il y a aussi indéniablement un rôle hormonal puisque chez ces patientes-là, il a été démontré qu'il y avait des troubles hormonaux avec des troubles, notamment de sécrétion de l'AGH. Il y a une autre raison pour lesquelles il y a des troubles de croissance, c'est probablement la limitation des apports nutritionnels puisque ces patientes, il a été démontré qu'elles avaient souvent des troubles du comportement alimentaire et on a des troubles somatiques à partir, enfin, si on a des apports nutritionnels qui sont inférieurs à 1000 kilocalories par jour avec notamment une alimentation pauvre en lipides. Dans la même veine, il a été décrit par des auteurs anglo-saxons le syndrome FAT, qui veut dire Female Athlete Triad et qui associe aménorée, anorexie, ostéoporose. Donc, ça existe là encore dans les sports d'apparence, mais aussi dans d'autres sports comme les sports collectifs puisqu'il y a des études chez les footballeuses, chez les adolescentes footballeuses qui ont démontré qu'un nombre non négligeable était atteint de ce type de désordre. Il y a une relation claire entre le désordre alimentaire et le syndrome FAT puisque ces deux problèmes sont associés dans 30 à 65 % des cas. Tout ça vient probablement d'un désordre hormonal avec une apparition tardive de la puberté chez ces jeunes filles, une oligo aménorée et une diminution de la masse osseuse et de sa minéralisation avec une augmentation du risque de blessure à l'adolescence et du risque de fracture de fatigue. Et je vous rappelle que la densité minérale osseuse de l'enfant va conditionner le risque de fracture ostéoporotique à l'âge adulte. Donc, on peut être particulièrement inquiet pour ces jeunes filles. Donc, les athlètes de haut niveau nécessitent un suivi médical rigoureux, ça c'est évident, avec un suivi biannuel qui est nécessaire, au moins biannuel, qui va permettre d'évaluer la croissance staturo-pondérale et la densité minérale osseuse. Ce n'est évidemment pas le rôle de l'orthopédiste de faire tout ça, mais en tout cas, si vous avez des patients ou des patientes en consultation qui pratiquent le sport de haut niveau et qui n'ont pas de suivi de leur croissance staturo-pondérale ou de leur densité minérale osseuse, je pense que c'est notre rôle de les adresser vers le médecin qu'il faut et d'alerter sur les risques du sport de haut niveau. On va parler brièvement des lésions d'hypersollicitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été publiées sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre sur les lésions particulières. Les ostéochondroses sont en premier plan dans ces lésions d'hypersollicitation avec les osteoéchondrites qui sont les pathologies de l'os sous-chondral et du cartilage articulaire, les apophysites qui sont les pathologies d'insertion et les épiphysiolyses qui sont des pathologies du cartilage de croissance et qui peuvent survenir notamment dans le cadre de la pratique sportive excessive. Il existe un risque majoré d'hypersollicitation évidemment chez les enfants qui ont une pratique sportive excessive. C'est surtout vrai pour les sports individuels avec 44% des enfants qui présentaient des lésions d'hypersollicitation dont 23% de lésions dites graves. Le risque de blessure que ce soit des lésions chroniques ou des lésions aiguës était 13 fois plus élevé chez les enfants qui pratiquaient plus de 11 heures de sport par semaine. Il y a un lien clair quand même entre ces lésions d'hypersollicitation et la pratique sportive excessive. Et puis enfin on va avoir un risque psychologique avec des risques de dépression et de burn-out qui sont majorés chez les enfants qui ont une spécialisation précoce et puis l'effet néfaste de l'entourage avec le syndrome de réussite par procuration qui peut particulièrement être toxique pour ces jeunes enfants. Donc notre rôle là-dedans ça va être de bien définir l'âge de spécialisation qui ne doit pas être avant le début de l'adolescence pour la gymnastique le plongeon le patinage artistique et donc vous voyez que tout à l'heure on parlait de 11 ans pour la spécialisation en gymnastique qui est probablement beaucoup trop précoce. Pas de spécialisation avant le milieu de l'adolescence pour les sports collectifs le tennis et le golf et pas de spécialisation avant la fin de l'adolescence pour l'athlétisme et les sports d'endurance. Il y a des recommandations qui s'appellent le développement à long terme des athlètes le DLTA qui sont très intéressantes et je vous invite à regarder ça c'est disponible partout sur internet si vous êtes impliqué dans la prise en charge de jeunes patients sportifs c'est des recommandations qui permettent de savoir quels aspects développer en fonction de l'âge et quels exercices sont adaptés en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. On va aborder le sujet des fractures et de la gestion des fractures chez le sportif de haut niveau donc je parle des fractures aiguës en l'occurrence des fractures sur des traumatismes aigus donc c'est assez compliqué à gérer je ne sais pas si parmi vous certains ont eu à gérer des fractures chez l'enfant sportif de haut niveau c'est difficile à gérer puisqu'il n'y a pas de consensus et qu'il y a très peu de littérature sur le sujet et que ce qui va être important ça va être la notion de perte de temps la perte de temps pour les sportifs de haut niveau c'est le temps passé sans entraînement et donc à fortiori sans compétition et le risque principal c'est que si vous enlevez un sportif de haut niveau de ses entraînements et de ses compétitions le risque c'est qu'il ne retrouve pas le niveau antérieur et qu'il ne puisse pas par la suite continuer sa carrière de sportif de haut niveau donc évidemment la question la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut les opérer est-ce que le traitement chirurgical va permettre un retour au sport plus rapide donc c'est absolument pas certain ça dépend probablement de la localisation si on prend l'exemple des avulsions apophysaires du bassin on sait que dans la population générale et probablement chez le sportif aussi le traitement fonctionnel donne d'excellents résultats si vous avez une avulsion de l'épinéliac entérosupérieur ou entéros inférieur vous lui faites de la kiné vous le laissez un peu au repos puis vous savez que ça va bien se passer mais le problème c'est que le laisser au repos si le sportif doit rester au repos trois mois encore une fois on n'est pas certain qu'il retrouve son niveau d'antan et donc il a été démontré par une étude qu'il y avait un retour plus rapide au sport en cas de traitement chirurgical qui était de 12 semaines pour le vissage direct versus 17 semaines donc attention je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous les visser mais en tout cas si on veut absolument un retour au sport plus rapide il semblerait que le traitement chirurgical permette d'atteindre ce but après évidemment ça va mettre en balance avec les risques qu'on prend à les opérer les risques de complications versus les risques de complications du traitement orthopédique qui sont quasiment nuls ça part ça part excusez-moi pour cette interruption si on prend maintenant l'exemple de la fracture de la clavicule et donc il y a des études qui ont été faites et qui montrent et qui comparent les résultats et en tout cas sur le retour au sport entre le traitement fonctionnel et le traitement chirurgical et bien là on trouve l'inverse c'est-à-dire que les fractures traitées chirurgicalement chez de jeunes athlètes nécessitaient presque 3 mois d'arrêt sportif contre seulement 2 mois quand on faisait un traitement fonctionnel donc probablement que cette étude est biaisée puisque les fractures enfin il n'y avait pas d'étude du pattern de la fracture et probablement que les fractures opérées étaient des fractures plus graves entre guillemets que les fractures traitées orthopédiquement et enfin un dernier exemple c'est la fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras donc elle ne pose pas particulièrement de problème cette fracture en termes de gestion chirurgicale ou non la question ce n'est pas l'indication mais c'est un problème qui se pose régulièrement en orthopédie pédiatrique c'est que après une fracture combien de temps pour retourner à ses activités physiques donc c'est une question qui se pose particulièrement pour cette fracture là puisqu'il existe une fragilité osseuse pendant les six mois à un an qui suivent la fracture et donc la question c'est est-ce qu'on peut les remettre au sport avant six mois s'il y a une exigence d'un sportif de haut niveau bon c'est une question que je pose et à laquelle je n'ai pas la réponse à mon sens on a un rôle de conseil on n'est pas de la police on ne peut pas interdire aux parents et à l'enfant de reprendre le sport mais il faut qu'il soit bien au courant du risque de refracture et du risque de complications que ça peut entraîner et la difficulté chirurgicale dans laquelle on peut être devant des fractures itératives donc encore une fois le rôle de l'orthopédiste c'est de peser la balance bénéfice-risque c'est-à-dire de ne pas poser d'indication chirurgicale abusive et de rester zen face à la pression du patient et surtout de son entourage y compris du club sportif et puis de bien informer les familles sur les risques d'une reprise sportive précoce on va maintenant aborder le sujet des fractures de fatigue qui sont bien plus fréquentes chez l'enfant sportif avec une incidence qui varie entre 1 et 19% et jusqu'à 43% chez les vieux adolescents entre 15 et 19 ans ça concerne principalement le membre inférieur avec la jambe dans 40% des cas et le pied dans 34% des cas puis le rachis avec l'élysmique et en dernier lieu le membre supérieur donc encore une fois la gestion elle va être particulièrement difficile puisque là pour le coup on va avoir une vraie notion de perte de temps si on veut arriver à la guérison en moyenne ça nécessite 12 à 13 semaines d'arrêt sportif et parfois jusqu'à 30 semaines en fonction de la localisation donc 30 semaines je ne sais pas si vous imaginez mais pour un enfant qui est sportif de haut niveau ou en passe de devenir sportif professionnel ça lui fait plus de 6 mois d'arrêt c'est compliqué de revenir au haut niveau après donc le traitement fonctionnel est à privilégier c'est un traitement qui va être à la carte en fonction de la fracture de la symptomatologie on va recommander un arrêt plus ou moins complet des activités physiques on va en fonction de la localisation sur une fracture du membre inférieur on pourra éventuellement autoriser les activités en décharge comme le vélo la natation ou les exercices de musculation ou de cardio en position assise l'interdiction d'appui là encore elle va être fonction de la stabilité et de la vitesse de guérison et puis la contention est-ce qu'il faut une contention stricte ou pas là encore je n'ai pas de réponse claire à vous donner puisque ce sera un traitement qui sera vraiment à faire au cas par cas attention au traitement sans preuve les ultrasons n'ont pas démontré leur efficacité dans la guérison de ces fractures la supplémentation en calcium vitamine D non plus je vous parle de ça puisqu'encore une fois c'est du vécu ces patients-là leur seul objectif c'est de retourner aux activités physiques voilà c'est pas une raison pour prescrire tout et n'importe quoi et là encore il faut savoir résister à la pression de l'entourage et puis évidemment le retour aux activités sportives il faudra qu'ils soient accompagnés par de la kinésithérapie mais ça les kinés du sport savent bien faire donc en conclusion sur l'enfant sportif de haut niveau danger de la spécialisation précoce avec potentiellement des troubles de croissance des dysfonctionnements hormonaux et en particulier des troubles du cycle menstruel et l'arrivée de la puberté et des troubles de la minéralisation osseuse et puis faire attention évidemment aux troubles psychologiques puisque parfois c'est plus les parents qui veulent la spécialisation que l'enfant en ce qui concerne la gestion de la fracture liée au sport la chirurgie c'est pas de la magie et c'est pas en opérant un patient en tout cas opérer un patient n'est pas forcément synonyme d'un retour au sport plus rapide donc il faut bien savoir peser les indications ce qu'il faut retenir c'est que la pratique hebdomadaire en nombre d'heures doit être inférieure ou égale à l'âge de l'enfant en année pas de spécialisation avant le début de l'adolescence quel que soit le sport et puis ensuite en fonction du sport on préconisera une spécialisation un peu plus tardive et puis le retour au sport après fracture il faut mettre les familles en face de leur responsabilité vous avez un rôle de conseil pas d'interdiction on va terminer on va terminer cette conférence avec la gestion de l'activité sportive et quelles pratiques sportives après chirurgie orthopédique majeure donc au travers de trois exemples d'orthopédie pédiatrique d'orthopédie réglée entre guillemets donc le premier exemple ça va être celui de la chirurgie rachidienne et en particulier de l'arthrodèse vertébrale postérieure pour scoliose idiopathique puisque c'est une des interventions en chirurgie rachidienne pédiatrique qui est la plus fréquemment pratiquée donc la scoliose c'est 2 à 3% de la population pédiatrique je vous rappelle que ces enfants en dehors d'une opération et quel que soit le traitement orthopédique que vous mettez en place ont le droit de pratiquer toutes les activités sportives qu'ils veulent il a été démontré d'ailleurs qu'ils avaient un niveau d'activité physique qui était en général équivalent à la population générale donc la scoliose en soi ne contradique pas la pratique sportive et puis sur ces 2 à 3% de la population on en a 5 à 10% qui vont évoluer vers la nécessité d'un traitement chirurgical et donc va se poser la question de la pratique sportive après ce type d'intervention donc il n'y a pas enfin il y a un peu de littérature sur le sujet il y a notamment cette méta-analyse qui est sortie il y a 2-3 ans qui évalue 6 études sur le sujet donc ce qui représente presque 400 patients et donc il montrait que 50 à 60% des patients avaient repris le sport à 6 mois et que 90% des patients avaient repris le sport à 18 mois en ce qui concerne le niveau on avait le même niveau qu'en préopératoire chez environ 50% des patients alors c'est très variable en fonction des études et on a 30% qui changent d'activité et notamment avec une diminution de la pratique des sports d'impact par peur de blessure à cause des douleurs ou à cause de la perte de la souplesse du tronc mais vous remarquerez que toutes ces raisons sont des raisons qui sont du fait du patient et pas particulièrement des recommandations du chirurgie il n'y avait pas de relation entre la pratique sportive et les complications mécaniques et les facteurs prédictifs de baisse de niveau sportif étaient principalement le niveau inférieur de fusion l'amplitude de la scoliose en préopératoire et le jeune âge à l'intervention à long terme la pratique sportive doit être encouragée chez les patients opérés là encore enfin là malheureusement on a assez peu de données dans la littérature mais il semble que les patients qui à long terme pratiquent une activité physique ont moins de douleur que les patients qui n'ont pas d'activité physique et c'est ce qu'on retrouve en pratique quotidienne en consultation quand on voit nos patients effectivement ceux qui ont des douleurs on leur demande de faire du sport et en général ça permet d'améliorer les choses même si on n'a pas de résolution complète des symptômes douloureux enfin pas toujours ça leur permet quand même d'améliorer franchement les choses donc le retour au sport après artrodesse vertébrale pour ce cause idiopathique à Marseille on autorise course, natation, vélo et en tout cas les sports où il n'y a pas de contact ou pas de risque de chute trop important à partir de deux mois post-opératoire si tout va bien et à partir de six mois on leur autorise la reprise de tous les sports donc de toute façon en pratique comme je l'ai dit un peu plus tôt comme ce qui avait été retrouvé par Barillet en 2021 c'est les patients qui vont se limiter tout seuls sur les sports les plus à risque juste un mot sur la modulation de croissance c'est donc pour ceux qui ne font pas forcément de chirurgie du rachis c'est une technique qui a été particulièrement à la mode et là l'engouement commence à retomber enfin bon quoi qu'il en soit c'est une technique qui a pour but de moduler la croissance donc de ralentir la croissance dans la convexité de la déformation pour redonner une forme un peu plus symétrique au corps vertébraux et ainsi améliorer la déformation archidienne donc la particularité de cette technique c'est qu'elle va il n'y aura pas de fixation rigide entre les vertèbres donc on va avoir théoriquement une mobilité qui va être plus importante qu'en cas d'arthrodèse vertébrale il se trouve que des études récentes montrent que finalement on n'a pas tant de bénéfices sur la mobilité vertébrale en tout cas au niveau thoracique enfin quoi qu'il en soit sur l'activité sportive on manque de données puisque c'est une technique qui est relativement récente et il n'y a pas de données à long terme et il n'y a surtout pas de données qui comparent la pratique sportive après arthrodèse vertébrale à la pratique sportive après modulation de croissance rachidienne il y a une étude qui existe qui n'est pas comparative et qui montre qu'on a 60% des patients qui après ce type d'intervention sont de retour aux activités sportives avec 94% de reprises au même niveau sans influence de la vertèbre limite inférieure d'instrumentation et sans influence du nombre de niveaux instrumentés il n'y avait pas d'association entre la reprise sportive et la rupture de câble qui est la complication la plus fréquente après ce type de chirurgie en ce qui concerne la chirurgie oncologique squelettique donc là aussi c'est un sujet d'importance puisque depuis maintenant plusieurs décennies la chirurgie conservatrice de membres est le gold standard dans la chirurgie des tumeurs osseuses agressives de l'enfant et donc si on garde le membre il faut que ce soit un membre fonctionnel puisque sinon ça n'a pas d'intérêt et donc dans ce contexte-là la question de l'activité physique est particulièrement importante il a été démontré qu'il y avait des vrais bénéfices à pratiquer une activité sportive pendant le traitement alors évidemment c'est des activités sportives adaptées mais ça permet d'améliorer la masse musculaire et d'améliorer la fonction cardio-respiratoire qui sont deux éléments qui sont particulièrement mis à l'épreuve par les traitements néo-adjuvants que sont les chimiothérapies et puis après la fin du traitement par exemple dans le cancer du sein on a démontré qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie chez les patients qui survivaient à ces cancers et qui avaient une activité sportive régulière donc il y a probablement un effet bénéfique du sport après ce type de chirurgie Aubuche en 2015 a publié une série qui est très intéressante puisque même si elle ne concerne que 30 patients elle a le mérite de les regarder à 16 ans de recul ce qui est remarquable et donc quand on regarde les scores fonctionnels qui sont basés qui évaluent l'activité sportive on a un score UCLA de 5,7 sur 10 ce qui est plutôt pas mal après ce type de chirurgie avec 83% de la cohorte qui avait une activité physique au dernier recul donc il a comparé les différents types de reconstruction et la reprise sportive en fonction du type de reconstruction et sans surprise on a évidemment des meilleurs résultats pour les greffes intercalaires avec fibula vascularisée donc évidemment quand vous épargnez l'articulation vous avez plus de chances d'avoir une meilleure fonction de votre membre mais malheureusement ce n'est pas le chirurgien qui va décider du type de reconstruction qu'il va faire puisque c'est les caractéristiques de la tumeur qui vont nous permettre de décider si on garde l'articulation ou pas alors quand reprendre l'activité sportive après style de chirurgie donc le consensus est là encore plus difficile à dégager que pour les autres types de chirurgie il va y avoir un traitement médical adjuvant pendant lequel il va être difficile de faire du sport c'est une chirurgie qui se complique fréquemment avec 40 à 80% de complications en fonction des séries et puis évidemment il faut obtenir la consolidation puisque tant que ce n'est pas solide vous ne pouvez pas autoriser la reprise du sport et en moyenne chez l'enfant il est rapporté que la consolidation pour les greffes intercalaires que ce soit les fibulas vascularisées ou les allogreffes et ou les allogreffes on a un délai de consolidation moyen qui est à 2 ans là encore on ne retrouve pas comme pour la scoliose on ne retrouve pas d'influence de la pratique sportive sur les complications mécaniques alors c'est à prendre avec des pincettes puisqu'évidemment l'activité sportive elle est probablement moins intense que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas eu de tumeurs et de chirurgie reconstructrice et puis on a une amélioration des compétences sportives jusqu'à 5 ans post-opératoire c'est ce qu'on voit sur la diapo précédente vous voyez que on a une frange diminution à 1 an post-op et puis ensuite ça commence à remonter et ça se stabilise à partir de 5 ans donc ça c'est une information qui est intéressante à donner aux patients donc les recommandations c'est d'encourager la pratique sportive là encore le retour au sport il peut être autorisé à consolidation à au moins 2 ans de recul et puis les sports de contact sont déconseillés mais les sports d'impact sont possibles et enfin on termine cette conférence avec la reconstruction du ligament croisé antérieur donc chez l'enfant c'est une chirurgie qui est en constante augmentation alors peut-être parce qu'il y a une augmentation du niveau d'exigence de l'activité physique mais c'est probablement parce qu'il a été démontré qu'il y avait des bénéfices à reconstruire le ligament croisé chez l'enfant et qu'avec les évolutions des techniques chirurgicales on est maintenant capable de reconstruire des ligaments croisés avec des cartilages de croissance actifs sans amputer la croissance de l'os concerné et puis on sait que la place du traitement orthopédique même chez l'enfant elle est de plus en plus petite puisque si vous avez un genou instable avec des lésions médicales associées vous avez une évolution vers l'arthrose qui est vraie dans 100% des cas donc c'est une lésion qui est typique du sportif et de l'enfant sportif donc évidemment on va vous demander quand est-ce qu'il va pouvoir retourner au sport ce qui a été démontré dans la littérature c'est que le retour au sport après ce type de chirurgie chez l'enfant se faisait au même niveau qu'avant la blessure dans 80 à 90% des cas mais qu'on avait un risque de re-rupture un risque de faillite du greffon qui était plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte et qui monte jusqu'à 32% des cas en fonction des séries et des lésions contre-latérales qui sont plus élevées jusqu'à 21% des cas il y a des facteurs de risque de re-rupture qui sont le type de greffe l'âge de moins de 15 ans le fait d'être une fille et les facteurs anatomiques qui prédisposent à la rupture du ligament croisé et puis il y a des facteurs de risque qui sont qui sont modifiables en tout cas qui sont modifiables au post-opératoire et qui sont le délai de reprise et le type de sport et on sait que les reprises trop précoces en particulier avant 13-14 mois augmentent significativement le risque de re-rupture donc là encore c'est une donnée qui est très importante c'est une information qui est très importante à donner aux patients puisqu'en général quand on les voit en consultation même avant l'opération le premier truc qu'ils vous demandent c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir recommencer à faire du sport la réponse est la suivante c'est pas avant 14 mois l'accompagnement de la reprise sportive elle est primordiale il faut avoir récupéré une force musculaire importante en particulier du quadriceps et ça vous le savez aussi bien que moi du travail proprioceptif et puis des tests physiques avec le saut unipodal le squat unipodal les sauts groupés les décélérations tout ce qui va permettre de renforcer la musculature et qui va aider à renforcer la stabilité du genou ce qu'on retrouve dans la littérature c'est que la reprise du sport doit être autorisée si et seulement si on a moins de 15% d'asymétrie au test isocynétique alors évidemment tout le monde ne dispose pas de test isocynétique donc c'est à mettre en balance avec les moyens que vous avez à disposition les délais de reprise du sport ça va être les sports dans l'axe à partir de 9 mois post-opératoire encore une fois avec un si on a un genou stable et en l'absence de complications et la reprise des sports pivots à partir de 14 mois avec des conditions si vous avez accès aux tests isocynétiques c'est bien de les faire si vous avez une asymétrie de moins de 15% par rapport aux membres contrôl latérales aux membres sains vous pouvez les faire reprendre leurs activités physiques en conclusion la pratique sportive extrascolaire chez l'enfant donc là on revient au début je sais que c'était peut-être un peu long mais la pratique sportive extrascolaire chez l'enfant doit être encouragée elle permet d'améliorer le moteur social et affectif elle permet d'améliorer la composition corporelle et elle permet de diminuer le risque de douleur chronique à l'inverse le sport de haut niveau chez l'enfant doit être rigoureusement adapté et encadré et pas de spécialisation avant le début de l'adolescence et la pratique sportive après chirurgie orthopédique majeure est possible pour la scoliose enfin pour l'arthrodèse pour scoliose et l'arthrodèse pardon on peut autoriser course, natation, vélo à partir de deux mois et tous les sports à partir de six mois pour la reconstruction tumorale on attend la consolidation donc c'est-à-dire deux ans et pas de sport de contact et pour la reconstruction du ligament croisé antérieur à neuf mois on autorise les sports dans l'axe et à 14 mois les sports privots sous condition des tests isocynétiques si vous en avez à disposition on profite pour faire un peu de pub pour le DU de pédiatrie du sport enfants et adolescents qui est un DU qui permet de balayer un peu tous ces aspects qui durent 32 heures qui est organisé entre la France et la Suisse et en particulier Toulouse et qui est à partir du 6 décembre alors ça pardon je me suis probablement trompé puisque cette année ça a dû changer voilà je vous remercie merci Sébastien c'était pas trop court c'était trop long c'était vraiment passionnant et très complet Jérôme va animer le débat mais on va te demander de remettre ta caméra parce qu'on ne te voit plus oui j'arrive je tiens à m'excuser j'ai eu des soucis avec mes enfants conférence qui s'est faite à deux exactement Jérôme tu as la parole pour animer ce débat oui merci Sébastien c'était très intéressant c'était parfait tu as fait un survol même tu as rentré bien en profondeur dans tout ce qu'il fallait un peu dire et connaître sur ce problème du sport chez l'enfant moi je crois qu'il y a quand même un anachronisme quand on parle d'enfants athlètes de haut niveau pour moi il n'y a pas il n'y a pas d'enfants athlètes de haut niveau c'est pas possible c'est antinomique pour je ne sais pas s'il y a il y a beaucoup de questions simplement pour revenir à ce DU du sport il a lieu cette année mais c'est c'est déjà fait il y a eu déjà le le premier cycle à Toulouse et puis après le second va être à Lausanne et je crois que c'est Franck Akabled qui a été l'organisateur et il y aura une prochaine session je pense dans deux ans je ne sais pas s'ils veulent le refaire tous les ans mais en tout cas je vous engage pour ceux que ça intéresse à vous inscrire parce que c'est très intéressant on va ouvrir dès maintenant le débat alors s'il y a des questions allez-y vous avez un grand spécialiste Sébastien qui connaît parfaitement ce sujet donc allez-y si vous voulez poser des questions ou s'il y en a déjà qui sont posés par écrit oui j'envoie par écrit Iman Souda qui demande merci pour l'exposé je voudrais avoir plus de précision concernant le bilan à faire avant de faire une activité sportive chez l'enfant est-ce qu'il faut faire un bilan ou on y va alors je c'est une question qui est difficile parce que ça dépend ce qu'on entend par bilan mais si on entend par bilan enfin si on se compare à l'adulte où il peut y avoir effectivement un bilan cardiovasculaire ou respiratoire à faire chez l'enfant on n'a pas sauf pour un appel clinique ou pathologique préexistante il n'y a pas de bilan qui est obligatoire alors après c'est vrai que c'est une question qui se pose notamment quand on nous demande de faire des certificats d'aptitude au sport bon je ne sais pas monsieur Saldegosi comment vous gérez ça mais quand j'étais un peu moins avancé dans ma pratique je les faisais maintenant je leur dis d'aller voir leur médecin traitant puisque en général quand on demande des contre-indications à la pratique sportive c'est rarement des contre-indications orthopédiques et plus des complications des contre-indications pardon cardiovasculaires ou respiratoires ça c'est le problème comme il n'y a plus de médecins traitants actuellement les gens viennent et disent au fait vous pouvez me faire le certificat pour qu'ils puissent faire le foot mais non c'est votre médecin non mais on n'en a pas mais là je crois qu'à mon avis il ne faut pas se lancer là-dedans il faut moi je fais des certificats en disant qu'il n'y a pas de contre-indications orthopédiques à la pratique du football puis après on n'est pas là il faut quand même examiner le coeur le reste donc c'est un peu dangereux nous à notre niveau de spécialistes orthopédiques de faire un certificat d'aptitude au sport ça peut se retourner un peu contre nous à un moment donné même si le risque est quand même relativement faible moi j'ai une petite remarque pour Jérôme tu as un âge où les externes te vouvoient puis les internes et toi tu es arrivé à l'âge où les professeurs te vouvoient ce qui prouve un certain âge ou du moins une certaine notoriété ce qui montre une certaine tristesse moi c'est une petite question ça me concerne puisque ça m'est arrivé vers 13 ans au moment de la puberté maladie de Schoermann et un osgutschlatter les deux douloureux est-ce qu'il faut arrêter le sport ou on peut continuer avec ces chondroses alors l'osgutschlatter et le sévère qui est la même chose au niveau du talon ce ne sont pas des pathologies qui doivent contre-indiquer la pratique sportive il faut bien expliquer la physiopathologie aux patients et à ses parents leur expliquer les étirements éventuellement les envoyer un peu chez le kiné si vous les sentez pas très chaud pour faire les exercices tout seul en tout cas en soi ce n'est pas une contraire question à la pratique sportive il faut juste leur demander de respecter des périodes de repos pendant les périodes douloureuses pour ce qui est de Schoermann pour le coup je pense que ça ne se comporte pas tout à fait de la même façon que l'osgutschlatter est le sévère puisque ce n'est pas des pathologies d'insertion c'est plus une dystrophie de croissance et là je pense que l'activité physique elle a un vrai rôle bénéfique sur la sédation des douleurs en tout cas sur l'amélioration des douleurs puisqu'on va avoir des phénomènes inflammatoires de dystrophie qui vont probablement faire partie de la genèse des douleurs mais il y a aussi une part de douleurs musculaires comme dans la plupart des pathologies hérachidiennes qui entraînent les douleurs et ces douleurs musculaires elles répondent très bien à la pratique sportive j'ai donc bien fait de ne pas arrêter à l'époque et moi j'ai une autre remarque cette fois-ci pour toi on a fait des études sur le conflit fémorocétabulaire chez l'adulte mais aussi on va voir chez les personnes plus âgées on a vu qu'une grande partie de ces conflits étaient liés à une déformation à type d'épiphysiolise c'est-à-dire pas l'épiphysiolise classique du jeune obèse avec un glissement épiphysaire mais on découvre comme certains sont en varus d'autres ont un col fémoral en varus avec une tête qui n'est plus centrée par rapport au col et ça donne un conflit fémorocétabulaire et ça donne de l'arthrose à partir de 35 ans à partir à tel point qu'à l'âge de 50 ans la plupart des gens qui ont dû mettre des prothèses c'était dû à cette pathologie donc ma question est au moment de la puberté est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de faire des sports intensifs juste cette année-là où on double de volume où on se masturbe toutes les nuits peut-être c'est peut-être pas le bon moment pour faire du sport intensif qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est difficile de faire un lien entre la déformation qu'on peut avoir avec le bump dans les conflits fémorocétabulaires et une hyper sollicitation du col fémoral et du cartilage de croissance bon je n'ai pas de réponse spécifique parce que encore une fois je pense qu'on manque de preuves parce que c'est difficile quand même de dire que tous les ados entre je ne sais pas moi 14 et 16 ne doivent plus faire de sport intensif ou du moins les sports pivot contact il faut que tu dises les travaux de Jérôme Murgier sur ce sujet on a quand même vu que ces gens qui avaient cette déformation antifusiolyse avec conflit faisaient du sport intensif entre 10 et 15 ans intensif comme tu l'appelles plus de 10 heures par semaine mais ce qui représente une proportion relativement faible de la population quand même oui mais importante de chez les arts prosiques oui bien sûr c'est une bonne ouverture de une bonne poids de recherche oui Murgier moi j'ai fini mes questions vous pouvez poser plein de questions et c'est le moment je vous rappelle il suffit d'ouvrir le micro et de parler en attendant qu'il y ait des questions je pense que en fait la difficulté c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme dans l'activité sportive parce que est-ce qu'on doit privilégier la technique ou au contraire le physique je crois qu'actuellement si on essaie de privilégier le physique absolument ça c'est pas bon pour l'enfant si un enfant il fait 10 heures de sport ou 15 heures de sport par semaine mais en faisant simplement de la technique en tapant dans le ballon et en faisant des jongles à mon avis ça c'est pas très mauvais pour lui mais si on lui fait faire l'entraînement des joueurs du Real de Madrid pour qu'ils prennent du muscle ça c'est pas très bon donc je crois qu'il y a quelque chose à moduler là-dessus je vois qu'il y a pas mal de médecins spécialisés dans le sport dans le panel peut-être on peut demander leur avis si vous avez un avis là-dessus vous pouvez intervenir j'aimerais bien oui est-ce que vous m'entendez oui très bien oui bonjour Alain Thomas donc médecin du sport et j'ai appris mon métier avec les enfants et les adolescents sportifs dans les centres sportifs de haut niveau et donc je voudrais nuancer un petit peu certaines choses qui sont de mon domaine c'est-à-dire du domaine strictement médical et en premier lieu on a beaucoup plus de problèmes dans notre société avec l'insuffisance d'activité physique qu'avec les excès y compris dans le sport de haut niveau et même chez l'enfant donc il faut toujours garder ça à l'esprit c'est un peu comme la mort subite on meurt beaucoup plus souvent au repos qu'à l'effort donc voilà il faut tenir compte de ça ensuite pour répondre à la question sur la période à laquelle il faudrait arrêter ou pas je pense que ça répond à beaucoup de questions qui ont été posées au départ c'est que d'une part il y a une énorme variabilité de la tolérance à l'activité physique des enfants et des adolescents sportifs c'est très individuel et donc en fait la solution à ça c'est l'individualisation du suivi de ce point de vue je pense que la règle nombre d'heures âge est une bonne règle de base mais en fait elle peut être complètement mise en échec dans un sens ou dans l'autre par certains individus donc l'individualisation et ensuite c'est la variabilité de la capacité des enfants à s'adapter à l'activité physique donc dans le premier cas il y a des il y a des enfants qui a 20 heures par semaine sont comme des poissons dans l'eau ont de très bons résultats scolaires sportifs ne se blessent pas ont des très bonnes relations sociales et ont une croissance normale et d'autres qui a 8 heures par semaine en passant de 6 heures à 8 heures explosent en vol complètement et donc c'est là que les médecins du sport et les médecins généralistes dans le cadre du suivi vont pouvoir adapter et individualiser ça c'est la première chose c'est très personnel ça dépend vraiment des enfants et de leur encadrement ça dépend aussi de la qualité des entraîneurs et Dieu sait qu'il y a de tout là-dedans la deuxième chose c'est la notion de période il y a des âges d'or pour l'activité physique chez l'enfant en gros jusqu'à 13 ans chez le garçon jusqu'à 11 ans chez la fille où on peut si on les augmente progressivement arriver à des volumes d'entraînement important sans aucun risque à condition que les principes de base de l'entraînement soient gérés c'est-à-dire qu'il y ait des phases de récupération ensuite entre 13 et 15 ans chez le garçon 11-13 ans chez la fille il y a des problèmes pourquoi ? parce que la demande énergétique augmente liée à la poussée de croissance et que l'apport énergétique ne suit pas tout le temps et donc ça rejoint la notion qui a maintenant remplacé la triade qui est le déficit énergétique relatif on a un consensus du CIO qui doit dater 2014 à ce sujet ce qui a été expliqué et ça ça explique beaucoup de choses et en particulier beaucoup de blessures aussi bien macro-traumatiques par une faiblesse une perte des réflexes que des blessures micro-traumatiques et de ce point de vue-là moi je suggère d'interpréter la blessure micro-traumatique y compris la maladie de croissance d'un point de vue systémique je pense que la maladie de croissance quelle qu'elle soit est le signal que la demande énergétique de l'activité physique dépasse les capacités du moment de l'enfant ou de l'adolescent et qu'il faut impérativement réduire à l'activité pour revenir à un rapport entre les deux qui soit correct et bien entendu augmenter les apports cette notion de déficit relatif en énergie c'est une question de différence entre les apports et les besoins et donc c'est tout l'aspect nutritionnel qui est indispensable dans le suivi de l'enfant sportif on règle beaucoup de problèmes en respectant les principes de l'entraînement en respectant les principes de la nutrition et en individualisant le suivi et donc une douleur c'est toujours un signal d'alarme voilà ce que je voulais dire parce que c'est vraiment très important il n'y a pas de règle et enfin ce que je voulais dire aussi c'est que en fait c'est un peu utopique bien entendu que je suis parfaitement d'accord ça fait quand même 37 ans que je fais le cours sur croissance et sport au diplôme de médecine du sport sur le fait qu'on ne devrait pas spécialiser les enfants tôt malheureusement c'est un fait et on n'y peut rien on ne peut qu'essayer de moduler que d'accompagner et donc pour la surveillance je pense qu'il faut là il faut des règles il faut bien plus qu'une surveillance bien annuelle chez des enfants qui ont 10 heures 15 heures d'entraînement par semaine il faut une surveillance bien plus fréquente rapprochée et en particulier le suivi de la courbe de vitesse de croissance qui permet de dépister le pic de croissance le moment où les embêtements arrivent voilà j'espère que je n'ai pas été trop long des réponses oui non merci beaucoup pour votre intervention très intéressante d'avoir le point de vue le point de vue de quelqu'un d'autre que le chirurgien orthopédiste je moi j'aime enfin je me pose un peu des questions quand même sur sur les lésions d'hypersollicitation et sur les apports nutritionnels qui sont enfin les apports qui sont insuffisants par rapport à ce qu'on demande comme effort physique le il me semble que l'entraînement ne permet pas à n'importe qui de devenir de devenir Antoine Dupont ou Kian Mbappé je pense qu'il y a quand même des capacités physiques intrinsèques à l'individu qui vont lui permettre sous des bonnes conditions d'entraînement de devenir un sportif de haut niveau quelqu'un de brillant mais à partir du moment où on commence à avoir des lésions d'hypersollicitation pour des volumes d'entraînement qui seraient raisonnables c'est que c'est probablement quelqu'un qui n'a pas les capacités physiques à devenir un sportif de haut niveau et ce n'est pas grave parce que finalement il n'y a pas une grosse proportion de la population qui est sportive de haut niveau mais c'est finalement ça qui est le plus difficile moi je trouve dans notre pratique à faire entendre aux gens on le comprend par exemple pour le chant tout le monde ne chante pas juste même s'il travaille beaucoup moi j'ai une petite remarque sur les entraîneurs est-ce qu'il ne faudrait pas des entraîneurs spécialisés chez les enfants qui les orienteraient vers le bon sport en fonction de leur physique et aussi qui tiendraient compte moi j'ai fait du sport et c'était toujours la même chose on faisait toujours le même mouvement de manière répétée or ni les os ni les tendons même ça les fractures de fatigue c'est la répétition de toujours la même contrainte et pour les tendons c'est pareil or cette notion de répétition on le voit au karaté par exemple de toujours le même mouvement donner un coup de pied dans un sac 60 fois de suite est idiote chez l'adulte mais aussi chez l'enfant il faudrait des entraîneurs spécialisés chez les enfants qui leur font faire des entraînements avec beaucoup de variations dans les mouvements plutôt que de chercher à se muscler comme le disait Jérôme on ne cherche pas à se muscler à 10 ans non non effectivement c'est évident que le travail répétitif il est nocif chez l'enfant de la même façon qu'il l'est chez l'adulte et c'est bien le but du DLTA que j'ai montré rapidement qui est le développement à long terme des athlètes qui est relativement bien fait et qui permet de savoir en fonction de l'âge et de la maturité osseuse et pubertaire de savoir quel type d'entraînement on peut faire et effectivement je ne sais pas moi lever des poids à 12 ans ce n'est probablement pas du tout adapté donc il faut que l'activité physique elle soit adaptée à l'enfant et puis effectivement il faut qu'elle soit variée et c'est d'ailleurs pour ça que la spécialisation elle n'est pas recommandée avant le début de l'adolescence parce que l'intérêt justement de ne pas se spécialiser c'est de pouvoir toucher à plusieurs sports et de travailler des groupes musculaires différents et d'avoir des mouvements qui ne sont pas tout le temps les mêmes et puis comme tu l'as dit les parents qui attendent trop de leur enfant peuvent les orienter vers un sport médiatisé qui ne les intéresse pas or quand même le principal intérêt du sport c'est le jeu aussi il faut que ça t'amuse sinon tu ne le fais pas c'est évident il y a des sports qui peuvent ne pas te plaire même s'ils sont médiatisés et puis il y a des gamins qu'on voit en consultation enfin nous c'est le centre le centre de formation de l'OM ils ne sont pas tous contents oui c'est ça tout le monde n'aime pas le foot du moins le jouer beaucoup aiment le regarder mais peu y jouent non et puis je pense que pour rejoindre un peu ce que disait Jérôme Saldegozy tout à l'heure l'enfant sportif de haut niveau c'est enfin ils sont tous sportifs de haut niveau quand on les voit à la consultation et pour autant même ceux qui sont au centre de formation de l'OM il n'y en a qu'un très faible pourcentage qui va finalement devenir professionnel et quand on dit qu'ils vont devenir professionnel ils ne vont pas forcément être en équipe de France ils vont être professionnels peut-être en Ligue 2 donc il faut quand même il ne faut pas briser les rêves mais enfin bon il faut prendre tout ça avec des pincettes d'autres questions profitez-en Sébastien est-ce que il t'arrive de temps en temps chez des patients où il y a une indication chirurgicale de sursoir à cette indication parce que justement ça arrive parfois ils sont amenés à faire une carrière à un haut niveau ou un haut niveau enfin en tout cas à un niveau professionnel probablement je pense à moi j'ai certaines patientes qui ont des scolioses importants qu'il faudrait opérer pour lesquelles chez un sujet lambda je proposerais de les opérer mais qui notamment il y a des basketteuses qui sont dans des centres de formation de très très bon niveau et pour lesquelles je leur dis écoute fais ton sport et puis on verra plus tard quand t'auras fini tu te feras opérer peut-être dans des conditions moins bonnes puisqu'ils seront adultes mais est-ce que ça t'arrive un petit peu est-ce que tu as des contre-indications comme celle-là j'ai jamais eu cas de figure dans ma pratique après c'est toujours pareil c'est une question effectivement on peut leur dire de faire leur activité physique et de voir après c'est évident ce que je vais dire mais ça dépend de la vitesse d'évolution du coup ça veut dire que si l'indication chirurgicale n'est pas posée et qu'on décide d'attendre 5-10 ans puisque ça va être la durée de la carrière il faut quand même qu'il y ait un monitoring rapproché pour ne pas se retrouver avec enfin se retrouver dans les complications chirurgicales derrière mais oui évidemment une scoliose de 45 degrés en fin de croissance on va dire qu'on va arriver sur 4-5 elle peut effectivement attendre 5-10 ans si elle n'a pas une évolution rapide plus de questions apparemment je ah pardon allez vas-y je voudrais revenir aussi sur la notion de retentissement de l'activité physique sur la croissance en fait d'après les données qu'on a il n'y a pas en l'absence de troubles endocriniens de retentissement de l'activité physique même intensive sur la taille définitive c'est à dire que l'adolescent va atteindre la taille que sa génétique lui promet simplement comme il y a une compétition énergétique entre l'énergie nécessaire à la croissance et celle nécessaire pour l'activité physique surtout si l'alimentation n'est pas suffisante et bien il y a une répartition qui fait que il y a soit un retard pubertaire avec une décompensation brutale on avait très bien vu ça pour ceux qui s'en souviennent avec Nadia Comaneci dans les années 75-80 qui à un moment donné qui était restée petite très longtemps et qui à un moment donné a bien sûr fait sa poussée de croissance ou alors il y a simplement un ralentissement une progressivité sans véritable pic de croissance et ce sont d'ailleurs ces enfants-là ces adolescents-là qui ont le moins de blessures c'est-à-dire que moins il y a de pics moins il y a une accélération de la vitesse de croissance brutale moins ils ont de problèmes ostéo-articulaires y compris généraux mais en tout cas y compris chez ceux qui ont des pubertés retardées de plusieurs années comme on voit beaucoup en natation etc qui pensent un sport traumatisant la nature finit toujours par reprendre ses droits et ce ralentissement est quand même toujours l'indication aller regarder la nutrition et on voit très bien ça quand il y a une coupure estivale ce qui est classique en natation par exemple le sport que je connais bien et bien les enfants ne grandissent pas pendant la saison et en fait ils font leurs 5 cm ou leurs 6 cm pendant les 2 mois d'été juillet et août quand ils ne s'entraînent pas donc ces phénomènes de rattrapage donc si on les voit en juin on pense qu'il y a un retard de croissance et puis quand on les voit en octobre on voit qu'en fait ils ont fait leur croissance normale pour l'année donc le corps humain s'adapte dans certaines limites et je pense que dans une approche systémique la blessure qu'elle soit macro ou micro-traumatique et la pathologie de croissance doivent toujours être des signes d'alarme sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous l'avez dit les entraîneurs l'alimentation la pression etc et donc c'est à prendre en compte le suivi de l'enfant sportif et de l'adolescent sportif c'est un travail d'équipe un travail entre le généraliste le médecin du sport idéalement l'entraîneur etc et plus on est dans des hauts niveaux d'entraînement plus il faut que le suivi soit rapproché que les gens soient compétents et malheureusement ce n'est pas toujours le cas et là il peut y avoir de gros dégâts je pense qu'il faut bien accompagner les enfants et que les choses peuvent bien se passer et que quand on voit un enfant qui s'entraîne 20 heures par semaine qui est content d'aller à l'entraînement et qui sourit en général ça se passe bien quand on les voit qui ne sourient jamais ou qui font la tête on sait qu'ils ne sont pas là où ils doivent être effectivement je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant donc là aussi être attentif et individualisé mais c'était très intéressant tout ça merci pour cette confrontation médico-chirurgicale je pense que les questions se terminent je vous remercie tous les deux c'est très intéressant ça va être mis en streaming sachez que c'est très vu c'est en milliers de fois en streaming c'est pas quelques cas merci merci et on vous souhaite une bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir au revoir